Hello tout le monde, alors aujourd'hui toute nouvelle vidéo je vais vous expliquer dans un premier temps comment j'ai pu réaliser ma combinaison pour mon cosplay de luxe magma de l'univers League of Legends Alors vous verrez sur cette vidéo, à des moments nous sommes deux, c'est tout simplement comme vous avez du le voir sur Facebook et Instagram Arcane Iris m'a tout simplement aidé pour réaliser cette combi, d'ailleurs je vous mets dans la description tout simplement sa page Facebook et son Instagram si jamais ça vous intéresse Je vous laisse maintenant observer comment nous avons pu réaliser tout ça Alors là ce que je ne vous ai pas encore vraiment montré, que je n'ai pas pu vous montrer en fait c'est que pourquoi je suis allée chez Arcane Iris Tout simplement pour qu'elle puisse m'engouler de cellophane et me recouvrir entièrement de scotch en fait pour pouvoir faire des patrons à ma taille Donc c'est à dire qu'elle m'a entièrement recouverte et ensuite elle a pris l'image de référence, un stylo et elle a tout dessiné directement sur moi Et ça donne ce que vous avez pu voir juste avant, donc plusieurs patrons différents en fonction des parties de la tenue Donc du rouge, du bleu marine et du noir Donc c'est pour ça que je vous conseille aussi si vous faites une combi d'être à deux Parce que ce sera beaucoup plus facile pour vous justement que de faire ça tout seul dans son coin Enfin à part si vous avez un mannequin à votre taille ou que vous avez déjà fait des patrons en fait de tout votre corps en fait à votre taille Donc voilà ce que je vous conseille et ensuite comme vous pouvez le voir on a reporté absolument tous les patrons de la combi Donc là cette fois-ci sur le tissu rouge dans un premier temps Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! Après avoir récupéré tous nos morceaux on commence le montage Donc là c'est le montage du bas, donc grande chaussette si vous préférez C'était une première pour toutes les deux d'ailleurs, on a trouvé une petite méthode assez sympathique sur internet qui nous a permis d'y arriver parce qu'autant vous dire qu'on ne savait pas trop comment s'y prendre Et si jamais vous voulez mes patrons n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou quoi, enfin il n'y a pas de problème Et du coup là vous allez voir quelques prises de vue Où je vous ai montré un peu comment on a tout assemblé Chacune de notre côté Parce que bien sûr on s'est réparti les tâches Sinon on ne serait jamais arrivé à la finir à temps en fait Du coup là c'est la chaussette que j'ai commencé Et ouais ça a pris énormément de temps de tout faire On a dû passer environ 18 à 20 heures je crois sur la combi à 2 Et autant vous dire que heureusement que Arcane Iris était là Parce que je pense que je n'y serais clairement pas arrivée Vu qu'en plus c'est elle qui a fait les patrons Elle savait à peu près où est-ce que se situaient toutes les pièces Alors je vous avoue vu que je ne l'ai pas fait C'était compliqué pour moi d'arriver à suivre Heureusement qu'elle m'a tout bien expliqué d'ailleurs Mais ouais n'hésitez pas à faire vraiment une combi à 2 Si vous ne vous sentez pas forcément de la faire seule Du coup là c'est le devant Le tout en haut devant Comment dire Ouais c'est la partie en 14 Qu'elle a commencé à assembler Donc moi je me suis plus occupée de la partie bas Et elle s'est occupée de tout ce qui était en haut Et vous pouvez voir du coup un peu comment elle a tout assemblé Donc à chaque fois un rouge, un noir, un rouge, un noir Et on alterne avec notre image de référence D'ailleurs c'était une combi qui était plutôt dure à réaliser Après vous me direz pourquoi t'as pas direct acheté un tissu imprimé Bah tout simplement parce que quand on regarde l'image de référence On voit qu'il y a plusieurs textures en fait Qu'il n'y a pas un seul niveau tout droit, tout parfait en fait sur la combi Et du coup c'est pour ça qu'on a préféré Même elle m'a conseillé Qui elle a l'habitude de coudre De faire comme ça Même si ça allait être un peu plus chiant on va dire Mais on aurait vraiment un résultat Vraiment adéquat avec l'image de référence Et du coup Un meilleur résultat possible D'ailleurs je ne vous l'ai pas dit Mais mes tissus Je vous mettrai en barre de description Où est-ce que je les ai acheté Combien ça m'a coûté Et combien j'en ai pris Sachant que moi je fais 1m60 Que je fais du M en haut Et du S en bas Pour vous donner à peu près une idée Donc c'est à peu près MS la taille de la combi Si jamais peut-être comme je vous disais Je scannerai tous mes patrons Je vous les mettrai directement à disposition Mais pour le moment Bon je n'ai pas encore prévu de le faire Parce que je ne pense pas qu'il y a certains d'entre vous Qui seront intéressés Mais si jamais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Du coup c'était un gros 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 puzzle à assembler Et je vous avoue qu'à un moment On a galéré pour relier le haut et le bas Ensemble Après je ne vous ai pas forcément tout tout montré Parce que comme je vous dis C'est une combi entière Donc c'est à dire que je passais mon temps En fait en culotte et en soutien-gorge Donc en sous-vêtements Pour pouvoir tout essayer Tout porter Mais pour tout ce qui est Si je fais de manière générale Je vous montre comment je fais mes patrons Après souvent mes patrons Ce ne sont pas forcément à la taille Et du coup je les ajuste Après c'est rien de trop grave Ça vaut mieux que ce soit plus grand Et après retailler ou ajuster Plutôt que ce soit trop petit Du coup là vous pouvez le voir Je suis passée sur le pantalon moi Donc le pantalon bleu marine Je vous disais à la taille Parce que j'ai été la seule Merci Merci